Bonjour à tous, j'espère que vous jouez bien. Troisième épisode du Tour du Monde en 80 jeux. Et aujourd'hui, on va vous parler de... Les Tournets. Alors, Tournets, c'est un jeu de société qui a été édité par Pearl Games en 2011 et qui se base sur la ville des Tournets à partir des années 881. Et on va vous en parler tout de suite. Après le générique. Tournets est un jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orbon, illustré par Alexandre Roche et édité chez Pearl Games. Pour l'anecdote, un des trois auteurs du jeu, Sébastien Dujardin, est originaire de la ville de Tournets. On peut donc supposer qu'il a développé ce jeu pour faire un hommage à sa ville. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une ville belge, une vieille ville médiévale qui existe déjà depuis le premier siècle. C'est une des premières villes belgiques. Tout à fait. C'est une ville qui a été fondée à l'époque de la Gaule romaine, donc c'est très, très, très ancien. Et elle a vécu plein de choses, plein d'événements tout à fait fascinants les uns après les autres. Mais sauf que là, spécifiquement, le jeu se base sur les événements qui datent des années 881. 881 pour être exact. Exact. Et ça concerne en fait les invasions normandes. Donc c'est l'époque où les vikings commencent à sortir un peu partout, ils attaquent un peu partout. Et nous, on hérite des normands qui viennent raser la citadelle. Et l'idée en fait, c'est que dans ce jeu, on suit les années suivantes. Et on va essayer de reconstruire la ville en construisant de nouveaux bâtiments. Parce qu'évidemment, quand tout a été passé à feu et à sang, il faut refaire des boulangeries, des cathédrales, plein de choses comme ça. Cette invasion normande, ils sont partis de la mer du Nord. Ils ont remonté l'Esco, un des trois fleuves belges, pour venir saccager la ville de Tournai. Tournai a connu son essor justement grâce à ce fleuve, donc avec tout ce qui est le commerce maritime qu'on peut imaginer. Et c'est ce qui a aussi causé son déclin lors de l'invasion des normands. Nous sommes donc chacun à la tête d'un quartier de la ville. Et on va demander aux habitants de la ville de la reconstruire et d'effectuer différentes tâches pour pouvoir reconstruire Tournai. Et pour que Tournai puisse récupérer sa grandeur dans le temps. Alors, c'est marrant parce que si vous avez regardé la vidéo d'avant, celle sur Bruges, vous remarquerez qu'il y a quand même une thématique avec la dépendance au fleuve qui apporte des problèmes. C'est assez rigolo parce que Bruges, c'est aussi ce qui s'est passé. La ville a fleuri grâce à son fleuve et c'est aussi ce qui a provoqué son déclin quand le fleuve s'est taré. Sauf que là, en l'occurrence, c'est surtout que c'était une voie maritime d'attaque tout à fait parfaite pour les invasions. Mais pour le contexte, en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir jouer des cartes qui représentent des différents bâtiments qu'on va mettre en jeu et qui ont des effets. Il y a également une pioche d'événements et les événements vont avoir un impact sur le jeu. Donc, il va falloir aussi dealer avec ces événements qui surviennent tout au long de la partie. Au niveau des actions ? Au niveau des actions, les cartes que l'on va jouer sur la table appartiennent à trois catégories. Il y a les bâtiments militaires, les bâtiments religieux et les bâtiments civils. Chaque carte va être activée par des petits meeples qui sont appelés les habitants. Il faut savoir aussi que dans les cartes, on a trois types de cartes. Nous avons des personnages militaires, civils, religieux, des bâtiments et des bâtiments de prestige. Ce sont les bâtiments de prestige qui vont vous ramener les points pour la fin de partie, etc. Et on a un pôle d'habitants appartenant à chacune de ces classes. Et ce sont ces classes-là, ce sont ces habitants-là qu'on va devoir déposer sur les cartes pour effectuer les actions de ces cartes. Au niveau des cartes, on peut en construire maximum neuf. Un carré de trois sur trois. Et les pouvoirs des cartes vont interagir avec, en général, les cartes voisines. Donc il y a un peu un esprit de construction dans la manière où on place ces cartes. Il va falloir faire des bonnes combinaisons. Et d'ailleurs, si vous avez joué à trois, ça doit vous dire quelque chose, parce que les catégories militaires, civiles et religieuses sont aussi reprises de trois, avec aussi ce contexte et thème de ville médiévale. Donc effectivement, l'un à la suite de l'autre, là où trois étaient basés sur un côté jeudi, ici on est basé vraiment sur un côté jeu de cartes, mais il y a une affiliation, ne serait-ce que même au niveau du look et du design, c'est le même illustrateur qui a fait les deux. Donc il y a clairement quelque chose, une identité pour les deux jeux qui se suivent. Dans les cartes que l'on va pouvoir jouer, on a parlé qu'il y avait des bâtiments de prestige. Tous les bâtiments de prestige qui sont là, ce sont des bâtiments qui existent ou ont existé, à tourner, je pense notamment au fameux pont des trous qui est en cours de déconstruction. La thématique culturelle de tourner est bien respectée, dans le sens où les bâtiments qui sont là, le nom des églises, ce sont des églises qui existent vraiment à tourner, et l'architecture, donc la représentation architecturale, correspond aux bâtiments existants. La mécanique principale, c'est qu'on a des habitants qui appartiennent à différentes classes, donc on a dit religieux, militaires et civils, et on va construire des cartes de ces différentes classes aussi. Et pour activer les capacités de ces cartes, on va prendre nos petits habitants et on va les coucher sur les cartes pour activer les capacités de celles-ci. Ces cartes, on les pioche en cours de jeu, les cartes on va se faire une main avec, elles ont un coût, c'est pour ça qu'il y a une mécanique de récolte d'argent dans le jeu. Et on va devoir bien placer nos cartes, un carré de 3 sur 3, parce qu'il y a plein de cartes qui vont interagir avec les autres. Genre, on va activer une carte qui se trouve à un endroit, et la capacité de la carte va avoir de l'influence sur les capacités des autres cartes. Au fur et à mesure qu'on va piocher des cartes, dans chacun des trois niveaux de cartes, on va tomber sur une carte spéciale qui est le crieur public. Et puis, quand le crieur public arrive, il va déclencher les événements qui sont au-dessus de la pioche des cartes. Au niveau des événements, ici on en a représenté trois. On a le premier événement qui a conduit à la création de ce jeu au niveau de son contexte, qui est l'attaque des normands. On a la bataille de Bouvines. La bataille de Bouvines, c'est l'armée royale française qui s'est installée à Bouvines pour contrer l'invasion de le Saint-Empire germanique. On a la fameuse bataille des Épondors qui sonne plutôt favorablement pour nos amis flamands dans cette partie de la Belgique, puisque c'est leur jour de fête nationale, et qui est une bataille un peu mythique pour eux, puisque c'est le moment où ils défendent l'armée française de Philippe de Véle, qui s'embourbe dans les thèmes acageuses. C'est assez épique d'une signification. Cet événement est représenté également dans le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette fameuse bataille des Éperons d'or, on va retrouver deux révolutionnaires brugeois, Peter de Koning et Yann Bredal. On vous a parlé dans notre dernière vidéo, parce qu'ils sont représentés de manière anachronique, sur la statue de la Grande Place dans le jeu Bruges. On vous mettra le petit lien en description. Ce qui est intéressant, c'est que ces événements, on vous les explique, ils sont réels, ils sont vraiment arrivés. Mais surtout, ce qui est bien fructue, c'est qu'ils ont un effet, un enjeu qui est aussi un peu cohérent par rapport à ce qui s'est passé. Donc par exemple, quand on parle de l'invasion des Normands ou de la bataille des Éperons d'or, ces cartes vont vous demander de mettre des jetons de dégâts sur les bâtiments de vos villes. Ce qui va vous empêcher de les utiliser, il va falloir tomber une action spéciale pour vous dépasser de ces jetons de dégâts. Donc c'est bien fait, puisque effectivement, dans la réalité, ces deux événements ont une influence négative en l'opérance sur la vie, puisqu'il y a eu des structures de bâtiments. Donc ça, c'est cohérent, c'est raccord. On a dit qu'on utilisait donc nos habitants d'une certaine couleur sur la carte de la couleur correspondante pour utiliser les effets de la carte. Le petit twist dans le jeu qui rajoute une petite dose d'opportunisme qui n'est vraiment pas dégueulasse, c'est le fait que nos habitants, on peut très bien les utiliser dans le quartier de nos adversaires. Il faut savoir qu'une fois qu'un quartier a été utilisé, on va coucher un meeple dessus, donc un habitant dessus. Et donc, si on utilise le quartier d'un adversaire, une des cartes d'un adversaire, lui, il ne pourra pas l'utiliser à son tour de jeu. Donc, quelqu'un peut très bien commencer à se construire son quartier avec des belles petits combos, et on peut très bien l'empêcher d'utiliser, et l'utiliser à notre avantage. Donc, il y a quand même des interactions qui n'est pas inintéressantes. Au niveau des personnages, on va pouvoir intervenir justement, on va voir qu'on n'a pas que des bâtiments, mais également des personnages, qui vont pouvoir avoir les différentes catégories. Par exemple, l'échevin ou l'architecte, on va avoir un prêtre, un augustin, un percepteur, un avoué. C'est chaque fois relatif au domaine soit militaire, soit civil, soit religieux, comme on l'a dit précédemment. Et on retrouve ce domaine parce qu'il y a le fond de la couleur plombique. À quoi ça fait référence ? Au niveau des personnages et des bâtiments classiques, on va retrouver des thématiques classiques par rapport à l'époque visée. On a des habitations, on a un marché, on a une bibliothèque, un monastère, un bastion, un arsenal, le Beffroi, la Halle au drap, l'église de la Madeleine, la cathédrale, le pont des trous, le fameux pont qui est la tour Henrioui. Pour une période médiévale, on est vraiment bien dans ces thématiques-là. Ce sont plus au niveau des bâtiments de prestige, on va retrouver des bâtiments bien spécifiques à la ville de Tour. On arrive ici à la fin de la vidéo et aussi à la fin des jeux basés en Belgique. À partir de la prochaine vidéo, on passe la frontière. On vous laisse spéculer sur le pays et le jeu auquel on va y faire référence. En attendant, on a quelques activités de prévue. Tu vas à Essen ? Moi, je vais à Essen. On va faire des découvertes très intéressantes. Il y a pas mal de choses qui sortent. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi venir sur ma chaîne sur World of Games. Je vais faire un live et des briefings tous les soirs avec ce que j'ai pu tester dans la journée. Si vous avez envie d'avoir un goût d'Essen et que vous n'avez pas l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Tu vas à Essen ? Je n'y vais que le samedi et le dimanche et bien évidemment, je vais aller un petit peu furter au niveau des jeux à connotation géographique pour vous compléter notre base de données pour les prochaines vidéos. Nous remercions Renaud et son R2D2 au Grenier d'Elvire pour ses interactions toujours bien placées. Pour son accueil aussi, pour le bon café, pour la bonne route. Et on vous donne rendez-vous dans je ne sais pas combien de temps. Déjà, vous avez vu qu'on a fait un effort. On n'a pas mis six mois pour sortir une troisième vidéo. On va essayer d'être de plus en plus réguliers. Mais on ne prenait absolument rien. Bonjour à tous ! À la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501